Coucou, voilà une nouvelle capsule pour vous présenter la formation pour devenir superviseur à l'entretien motivationnel proposé par l'AVNEM à partir de 2024. Déjà par rapport à la finalité de cette formation, l'idée quand vous devenez superviseur de l'entretien motivationnel, c'est que vous êtes en capacité d'apporter votre expertise de l'EM à des professionnels qui sont eux en cours d'acquisition par rapport à la mise en pratique de l'entretien motivationnel. Donc devenir superviseur EM et surtout suivre cette formation à la supervision, c'est vous offrir aussi l'opportunité d'avoir ce titre de superviseur qui normalement relate et justifie de cette formation à la supervision. Afin de postuler à la formation à devenir superviseur, certains prérequis sont demandés. Les voici. Donc pour devenir superviseur, on va vous demander de justifier d'un certain niveau de pratique de l'entretien motivationnel et donc d'avoir suivi l'ensemble des modules pour justifier module 1, module 2 ou le parcours complet pour justifier d'une pratique de l'EM et surtout de l'ensemble des acquis de connaissances. D'avoir également bénéficié vous-même de supervision individuelle ou collective et donc d'avoir une pratique de l'EM plutôt régulière dans votre quotidien professionnel. Ces trois premiers prérequis vous seront demandés dans le dossier d'inscription qui sera joint en tout cas à votre demande d'inscription et qui nous permettra d'avoir lecture de l'ensemble de ces étapes. Le dernier prérequis, c'est de justifier de cette pratique via un codage. Le codage d'un de vos entretiens réels où vous mettez en œuvre l'EM qui nous permettra d'entendre que cette mise en pratique de l'EM est réelle. Le codage a un coût, le coût des codeurs qui travaillent pour coder les entretiens et donc il vous sera demandé 150 euros pour les frais de codage par participant. Ensuite, la formation à la supervision se déroule en distanciel. Elle est répartie comme suit avec plusieurs modalités. Vous aurez un module de formation, un stage d'observation auprès d'un superviseur de l'AFDEM, un module d'analyse d'entretien et également trois supervisions de superviseurs où vous allez à tour de rôle passer sur tous les rôles en tant que qualité de superviseur mais aussi de supervisé et également d'observateur. Et vous validerez l'ensemble de ce parcours de formation par un entretien individuel avec un de nos formateurs où vous vous présenterez votre rapport réflexif. Si on s'en réfère à la taxonomie de Bloom, on voit qu'avec ce nouveau chemin pédagogique pour la formation à la supervision, vous allez non seulement valider des savoirs théoriques et du savoir comment par rapport à l'analyse des compétences du superviseur mais aussi bénéficier du modèle de rôle en observant un superviseur et donc à savoir aussi analyser, faire une analyse réflexive par écrit. Ensuite, le module d'analyse d'entretien va vous permettre aussi d'évaluer les entretiens par rapport aux critères attendus de l'entretien motivationnel. Pour terminer, sur la pratique même, donc sur le dernier niveau mis en pratique des connaissances et des savoirs agir en tant que superviseur par le biais des trois supervisions de superviseur. Donc, dans le détail, vous aurez le module de formation qui dure trois jours, le stage d'observation auprès d'un superviseur durera environ trois heures et demie, plus la production de votre analyse d'observation. Le module d'analyse d'un entretien durera sur trois heures et demie, donc une demi-journée avec des formateurs en demi-groupe pour analyser des entretiens enregistrés et pouvoir échanger sur le contenu. Et les trois supervisions de superviseur se dérouleront donc à peu près à un mois d'intervalle entre elles et sur une durée chacune de deux heures. La validation de l'ensemble de vos acquis sera donc réalisée par un entretien individuel avec un des formateurs sur une durée de 45 minutes. Voilà le nouveau format proposé par l'Avdeme à partir de 2024. Et donc si cette montée en compétences vous intéresse, nous restons à votre écoute. Et à bientôt !